Sauf changement des dernières minutes, la mission humanitaire Mercy Ship est prévue démarrer dans un mois avec l'arrivée au port de Douala du navire hôpital. Le bateau médicalisé sera appuyé au sol par trois structures sanitaires, à savoir l'hôpital génico-obstétrique et pédiatrique de Yassa, la Quintini de Douala et l'hôpital et district de Nylon. La mission du ministre de la Santé publique camerounais, ce jour à Douala, était d'évaluer le niveau de préparation de ces hôpitaux. Le premier défi était de pouvoir accueillir convenablement les 4500 patients qui seront pris en charge pendant les dix mois, notamment la disponibilité de près de 400 lits. Cette disponibilité est aujourd'hui chose faite avec un peu plus de 70 lits à l'hôpital génico-obstétrique et pédiatrique, 120 lits à l'hôpital La Quintini et 200 lits à l'annexe aménagée au niveau de l'hôpital de district de Nylon. Il y aura une grande dimension formation. A l'hôpital génico-obstétrique et pédiatrique, 500 femmes seront opérées des fistules obstétricales. A l'hôpital La Quintini de Douala, les patients souffrant des pathologies liées à l'odontostomatologie et l'ophtamologie seront pris en charge. Nous pensons donc que nous sommes prêts. Nous savons que la communauté urbaine a pris toutes les dispositions en ce qui concerne le transport inter-urbain des malades. Nous savons aussi que la dimension du traitement des déchets va connaître une accélération. Combien coûtent ces prestations à l'état du Cameroun ? Mama Fouda répond. Nous voyons des images fortes dans vos médias. Des personnes qui ont des bouches complètement déformées. Voilà des personnes qui vont être soulagées. Le traité n'a pas de prix. C'est pour cela que je vous réponds en disant que la santé n'a pas de prix. Si on peut permettre à quelqu'un d'avoir un visage qui est de nouveau un visage humain, de pouvoir manger, il ne faut pas compter ce qu'on met. La mission humanitaire Mercy Ship va drainer une multitude de nationalités au Cameroun et les responsables des hôpitaux sont tenus de leur réserver un accueil chaleureux.